Préparons dimanche Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises Bien chers auditeurs et auditrices de la radio maria de langue francophone Je vous salue de tout cœur pendant ce temps de carême qui nous conduit à la célébration de la mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Ce dimanche, vous le savez, il se nomme dimanche de l'étarrêt, c'est-à-dire dimanche de la joie C'est un appel à la joie Certes, le motif de la joie est l'approche des fêtes pascales Mais aussi, il est question de la joie qui découle de la miséricorde accordée hier et aujourd'hui à l'homme Ainsi, malgré l'égarement du genre humain Dieu renonce au châtiment pour relever l'homme, pour redonner le salut véritable Nous n'allons pas développer maintenant cet aspect de la grâce reçue du Seigneur Ouvrons tout simplement d'abord le chemin de notre méditation par cette prière introductive Afin de disposer nos cœurs, nos vies à l'écoute joyeuse de la parole de Dieu Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, qui a merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu Qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles Amen Écoutons les textes sacrés de ce quatrième dimanche de carême Lecture du livre des chroniques Deux chroniques, chapitre 36, versets 14 à 16 et les versets 19 à 23 En ce jour-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités En imitant toutes les abominations des nations païennes et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoya des messagers car il avait pitié de son peuple et de sa demeure Mais eux, tournaient en dérision les envoyés des dieux, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple Les Babyloniens brûlèrent la maison des dieux, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ses repos tous les sabbats profanés Or, la première année du règne de Cyrus, roi des Perses Pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi des Perses Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit Ainsi parle Cyrus, roi des Perses Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda Quiconque parmi vous fait partie de son peuple Que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Que ma langue s'attache à mon palais Si je perds ton souvenir Au bord des fleuves de Babylone Nous étions assis et nous pleurions Nous souvenant de Sion Au sol des alentours Nous avions pendu nos harpes Que ma langue s'attache à mon palais Si je perds ton souvenir C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons Et nos bourreaux désert joyeux Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion Que ma langue s'attache à mon palais Si je perds ton souvenir Comment chanterions-nous un chant du Seigneur Sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem Que ma main droite m'oublie Que ma langue s'attache à mon palais Si je perds ton souvenir Je veux que ma langue s'attache à mon palais Si je perds ton souvenir Si je n'élève Jérusalem Au sommet de ma joie Que ma langue s'attache à mon palais Si je perds ton souvenir Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens Chapitre 2, versets 4 à 10 Frères Dieu est riche en miséricorde A cause du grand amour dont il nous a aimés Nous qui étions des morts par suite de nos fautes Il nous a donné la vie avec le Christ C'est bien par grâce que vous êtes sauvés Avec lui, il nous a ressuscités Et il nous a fait siéger aux cieux Dans le Christ Jésus Il a voulu ainsi montrer Au long des âges futurs La richesse surabondante de sa grâce Par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés Et par le moyen de la foi Cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Cela ne vient pas des actes Personne ne peut en tirer Orgueil C'est Dieu qui nous a fait Il nous a créés dans le Christ Jésus En vue de la réalisation d'œuvres bonnes Qu'il a préparées d'avance Pour que nous les pratiquions Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là Jésus disait à Nicodème De même que le serpent de bronze Fuit élevé par Moïse dans le désert Ainsi faut-il que le Fils de l'homme Soit élevé Afin qu'en lui tout homme qui croit Aie la vie éternelle Car Dieu a tellement aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne se perde pas Mais obtienne la vie éternelle Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde Non pas pour juger le monde Mais pour que par lui Le monde soit sauvé Celui qui croit en lui Échappe au jugement Celui qui ne croit pas Est déjà jugé Défait qu'il n'a pas cru Au nom du Fils unique de Dieu Et le jugement le voici La lumière est venue dans le monde Et les hommes ont préféré Les ténèbres à la lumière Parce que leurs œuvres Étaient mauvaises Celui qui fait le mal Déteste la lumière Il ne vient pas À la lumière De peur que ses œuvres Ne soient dénoncées Mais celui qui fait la vérité Vient à la lumière Pour qu'il soit manifeste Que ses œuvres Ont été accomplies En union avec Dieu Acclamons la parole de Dieu Frères et Sœurs bien-aimés Chers auditeurs et auditrices Tout l'honneur est pour moi De vous proposer En ce quatrième dimanche De carême Le fruit de ma méditation De ces textes Qui viennent De rétentir Dans notre vie De pléorins En quête De la joie Qui passe Nécessairement Par la miséricorde De Dieu Oui D'un côté Nous avons La citation Déroutante De l'homme Marqué Par sa faiblesse Son inclination Vers le péché Et de l'autre côté Le remède Pour ne pas dire La consolation Qui découle De la croix Du sacrifice Sanglant De Jésus L'homme En face De la colère De Dieu Suite à son éloignement Rétrouve la miséricorde De Dieu Quelle grâce D'obtenir Le pardon De nombreux péchés En effet C'est la première lecture Qui nous présente Un tableau Très sombre Du peuple de Dieu Sans doute Sa faiblesse Par son imitation Des autres nations Ce peuple d'hier Et d'aujourd'hui N'a pas tenu compte De cette prière Sacerdotale De Jésus Dont les mots Sont les suivants Je ne te prie pas De les ôter Du monde Mais de les préserver Du malin Ils ne sont pas Du monde Comme moi Je ne suis pas Du monde Jean chapitre 17 Verset 15 à 16 Nous évoquons Cette prière Pour comprendre L'égarement Du peuple Qui n'a pas Désormais Au chapitre 3 Dieu ne veut pas Le péché a proliféré La grâce a surabondé Pour que Comme le péché A généré Par la mort De même La grâce Règne par la justice Que Dieu accorde Et qui aboutit A la vie éternelle Par Jésus Christ Notre Seigneur Nous lisons cela Dans le livre De Saint Paul Au Romain Chapitre 5 Verset 20 Et suivant C'est bien Dans cet esprit Que nous pouvons Accueillir Aujourd'hui L'image De la miséricorde Que le Christ Propose Même A Nicodème De même Que le serpent De bronze Fuit élevé Par Moïse Dans le désert Ainsi faut-il Que le fiche De l'homme Soit élevé Afin qu'en lui Tout homme Qui croit Ait la vie éternelle Chers auditeurs Et auditrices Il ne suffit pas Que Dieu Rénonce Au châtiment Il faudrait aussi Que l'homme Collabore A son salut Il faut A cet effet Accepter avec foi D'accueillir La lumière Dans les ténèbres De nos péchés Pour avoir Le salut véritable Il faut éviter De préférer Les ténèbres Mais bien Au contraire Il faut Épouser Bien La lumière Qui éclaire Notre cheminement De tous les jours Car Si nous sommes Riches de péchés De ténèbres Il nous faut Nous laisser Enrichir De la miséricorde De Dieu En nous rendant Disponible De la grâce Qui transforme En nous laissant Retrouver Par Dieu Qui nous cherche Au cœur De nos égarements Saint Paul Le dit De manière Merveilleuse Dans la deuxième Lecture D'aujourd'hui Frères Dieu est riche En miséricorde A cause du grand amour Dont il nous a aimés Nous qui étions Des morts Par suite De nos fautes Il nous a donné La vie Avec le Christ Chers auditeurs Et auditrices En ce quatrième Dimanche de carême Prenons la résolution À l'image Du peuple Heubreux En disant Avec foi Et conviction Comment chanterions-nous Un chant Du Seigneur Sur une terre Étrangère Si je t'oublie Jérusalem Que ma main droite M'oublie Cette méditation Est proposée Par l'équipe De la radio Voix de la paix En Guinée Conakry Sous le contrôle Du directeur éditorial L'évêque élu De Bouquet Monseigneur Moïse Tengiano Que Dieu Bénisse Nos efforts De conversion Pendant ce temps Fort de pénitence Afin que nous puissions De jour en jour Préférer la lumière Au détriment Des ténèbres Aujourd'hui Et pour les siècles Des siècles Amen C'était Préparons dimanche Une méditation De la parole Des dieux Sur les radios Maria Des langues françaises Prochain rendez-vous Samedi A la même heure Sur la même fréquence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501